Je vous propose de passer quelques instants à découvrir comment un outil comme Reveal.js peut remplacer avec beaucoup de bonheur d'autres outils de présentation bien plus complexe et bien plus lourd du genre Keynote, PowerPoint ou même Impress. Pour cela, nous allons déjà aller chercher la librairie ou l'ensemble des librairies de Reveal.js sur le site web officiel ou éventuellement mieux peut-être sur la plateforme GitHub. Pour cela, dans le moteur de recherche que vous préférez, vous cherchez bien sûr Reveal.js et vous allez vous diriger vers la plateforme GitHub où se trouve le code source, sans doute régulièrement mis à jour. Pour cette plateforme, vous voyez qu'elle contient un dossier CSS avec des feuilles de style, un dossier JS avec du JavaScript, ce sont essentiellement les deux dossiers que nous allons utiliser, les deux répertoires que nous allons utiliser, puis des librairies accessoires, plugins, tests, accessoires que nous n'utiliserons pas. Nous allons toutefois télécharger l'ensemble de la librairie pour pouvoir l'utiliser. Et donc pour cela, sur le bouton Clone or Download, je vais prendre ici l'option Download. Download, donc je vais télécharger l'archive zippée, je vais donc simplement l'enregistrer. Dans Téléchargement, c'est fort bien. Voilà, et lorsque l'archive est téléchargée, je peux alors l'ouvrir avec l'outil de désippage disponible sur mon système. Je sélectionne l'ensemble des fichiers, même si nous ne les utiliserons pas tous. Et je vais donc extraire les documents qui figurent, tous les fichiers qui figurent. Alors je vais dans mon dossier personnel et je vous propose d'y créer un dossier qui pourrait s'appeler Reveal, par exemple. Voilà, et j'extrais l'ensemble. C'est fini. Je peux maintenant fermer ceci et me diriger vers ce fameux dossier Reveal que je viens de créer. Dans ce dossier, donc, on retrouve effectivement l'ensemble du répertoire CSS que je pointais il y a quelques instants et le répertoire JS contenant des javascript. C'est dans ces deux répertoires essentiellement que vont se trouver toutes les magies dont l'outil Reveal.js est capable. Je vous propose de partir immédiatement à la découverte de l'outil à partir d'un exemple simple ou à partir d'exemples simples que nous allons construire. Alors pour cela, on va sans doute démarrer du fichier demo.html que nous allons lancer. Donc il s'agit d'un fichier HTML qui va s'ouvrir dans le navigateur. Le voilà. Et ce fichier HTML contient en fait déjà une démonstration complète de l'outil Reveal.js. Et je vais revenir maintenant au code source qui se cache derrière cette demo.html. Alors pour cela, je vais ouvrir mon outil d'édition de code, Genie par exemple, mais tout autre éditeur de code pourrait fonctionner tout aussi bien. Je n'ai pas besoin de la partie inférieure ici et je vais aller chercher ce document demo.html qui se trouve donc dans Reveal.js et demo.html. Il s'agit d'un fichier relativement léger. Je l'ouvre et j'y trouve toutes sortes de choses. Nous allons simplifier assez rapidement. Alors, nous avons déjà discuté dans une vidéo précédente de HTML, CSS et JavaScript. Je vous y renvoie éventuellement. Ici, quelles sont les informations dont nous aurons besoin. Donc, nous avons bien sûr la balise Doctype, la balise HTML. Alors ici, nous allons nous réaliser une présentation en français. Donc, je change la langue. Nous allons travailler en UTF-8. Et nous allons tout à l'heure indiquer un autre titre que celui qui était présenté dans la démo. Donc, j'enlève le titre. La description ne correspondra pas. Le nom de l'auteur ne correspondra pas. Donc, j'enlève tout cela. Alors, il y a un certain nombre de balises méta dont l'utilité n'est pas 100% garantie. Mais on va les laisser pour l'instant. Nous avons ici un lien vers une feuille de style. Une feuille de style qui va nous permettre de présenter correctement notre document. Et une autre feuille de style qui va ici nous permettre d'avoir un aspect, un thème que nous allons pouvoir modifier à notre guise. Alors, nous n'avons pas besoin de ce thème pour présenter du code. Et nous n'allons pas exporter en PDF. J'enlève donc tout ceci. Et il y a ici une petite astuce qui permet d'utiliser le navigateur Internet Explorer 9 encore avec Reveal.js. Je pense que ce navigateur est complètement obsolète. Et nous supprimons tout ce qui a rapport avec lui. Bien. Il nous reste alors maintenant le corps du document, body, dans lequel nous avons des choses intéressantes à trouver. La première chose intéressante est que ce body contient donc une division, un div. Alors, div est une balise HTML générique qui n'a pas de fonction très particulière. Une balise générique que nous allons quand même utiliser de temps en temps. Et ici, comme elle n'a pas de fonction particulière, nous allons juste lui attribuer une classe. Alors, une classe, c'est une possibilité de conférer des propriétés particulières à cette division, à ce bloc div. Donc ici, obligatoirement, pour utiliser Reveal.js, nous allons lui affecter la classe Reveal. Alors, j'enlève ce commentaire qui va un petit peu obscurcir notre propos ici. Et vous voyez que dans la classe div, qui se termine bien plus loin, la classe div de classe Reveal, il y a une autre classe, un autre div avec aussi une classe. Alors, moi ce que je vais faire là maintenant, c'est simplifier le document. Je vais quasiment jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est très loin ça, le bout. Et je vais supprimer jusqu'à là. Lorsque j'aurai tout supprimé, ce qui ne m'intéresse pas, j'ai maintenant un bloc div classe Reveal qui commence ici, qui se termine là. Et à l'intérieur de ce bloc, j'ai un autre bloc div de classe Slides. Alors, Slides, cela doit vous dire quelque chose, puisque Slides en anglais est bien sûr le terme pour désigner des diapositives, et d'ailleurs même parfois par abus de langage en français, en entendant des gens qui parlent de Slides lorsqu'ils vont proposer un diaporama lors d'une conférence par exemple. Voilà. Et bien, avec cela, nous avons l'essentiel. On pourra même encore supprimer des choses ici en dessous. Je vous propose même de laisser le minimum du minimum. Donc, nous avons dans le script qui est sous la page HTML, au bas de la page HTML. J'enlève donc déjà ceci. J'enlève donc tout ce qui se trouve entre les accolades. Et il nous reste juste une instruction JavaScript, qui est l'instruction reveal.initialize. Alors, cette instruction va réaliser toutes sortes de choses sur notre diaporama lorsqu'il sera composé, et au moment donc du chargement de la page. Je n'entre pas dans les détails de fonctionnement, sachons simplement que cette instruction est indispensable. Voilà, avec ceci, nous avons maintenant un document qui était au départ donc demo.html, mais qui est bien simplifié, qui contient donc encore des liens vers des feuilles de style, des liens vers des librairies en JavaScript, JS, qui vont donc réaliser les actions dont nous aurons besoin. Je vous propose d'enregistrer ce document sous un nouveau nom. Alors, vous donnez le nom que vous voulez, ici, moi je l'appelle nouveau.html par exemple, et je l'enregistre bien dans le dossier reveal. Voilà qui est fait. J'ai donc mon nouveau document prêt. Je peux maintenant commencer à y intégrer des nouvelles diapositives. Alors, pour intégrer des nouvelles diapositives, il faut que j'intègre des éléments qui s'appellent obligatoirement, des éléments HTML qui s'appellent obligatoirement des sections. Donc, j'écris section, balise ouvrante, et Genie me propose automatiquement de fermer cette balise, ce qui est bien pratique. Donc, entre section et fin de section, je vais pouvoir créer une diapositive. Si je veux créer une deuxième diapositive, je recommence section et fin de section. Une troisième diapositive, allez, on y va, section et fin de section. Et vous créez ainsi le nombre de diapositives dont vous avez besoin. Pour cette introduction, pour ce petit exercice d'introduction, moi, je vous propose, par exemple, de réaliser un diaporama, mettons, sur votre série télévisée préférée. Petit exercice d'introduction très simple. Donc, première diapositive, limitée par les balises section et fin de section, dans cette première diapositive, nous allons, par exemple, mettre le titre de notre série télévisée préférée. Alors, vous mettez là le titre de votre série télévisée. Moi, je vais prendre un exemple que vous n'êtes absolument pas obligé de suivre. Alors, comme il s'agit maintenant d'indiquer un titre, d'un titre principal, d'un titre de niveau 1, vais-je dire la balise correspondante, la balise HTML correspondante, qui a donc été discutée dans une précédente vidéo, je vous le rappelle. Cette balise sera, donc, un chevron plus petit que, balise H1. Et la balise fermante se forme automatiquement grâce à Gini. Si votre éditeur de texte ne le fait pas, vous devrez fermer la balise H1 manuellement. Bien, j'indique donc dans cet élément de titre le nom de ma série télévisée. Alors, je vais, par exemple, prendre la série Les Simpsons. Voilà. Et donc, ceci sera ma première diapositive qui ne contiendra peut-être que ce titre-là. Alors, c'est déjà suffisamment intéressant de regarder ce que cela donne. Donc, ici, j'enregistre mon document. Je reviens dans mon navigateur de fichiers et je cherche le document nouveau.html que je viens de créer. Et je l'ouvre. Et voilà ma première diapositive avec le titre de la série. Je peux maintenant retourner parce qu'en fait, derrière, il n'y a rien. Voilà. Diapositive vide. Mais il y avait deux diapositives ensuite. Je peux revenir en arrière à la première diapositive. Et voilà. Je reviens maintenant à mon texte source et je viens à la deuxième diapositive. Diapositive qui commence donc avec une nouvelle section. Alors, dans cette diapositive, que vais-je faire ? Eh bien, je vais, par exemple, présenter le pitch de la série. Alors, de nouveau, je vais mettre un titre. Alors ici, il s'agit d'un titre peut-être de niveau 2. Donc, il s'agit d'une balise H. Pour Heidel, je vous le rappelle. Et il s'agit d'un niveau 2. Donc, H2. Voilà. Le pitch de la série. Bien. Sur cette diapositive, nous n'aurons peut-être pas qu'un titre. Nous aurons peut-être un tout petit peu de texte. Mais je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une présentation, d'un diaporama. Donc, il faut être relativement léger sur le texte. Bien. Nous allons donc introduire un paragraphe, deux paragraphes peut-être, sur un petit résumé de la série. Donc, pour ça, un paragraphe, la balise HTML et la balise P, qui se ferment ici automatiquement. Alors, je ne vais pas commencer à écrire des choses très sensées. Je vais juste mettre un peu de blabla. Je vous laisse, pour votre série préférée, indiquer le blabla que vous voulez. Et puis, mettons que je veuille un deuxième paragraphe, donc nouvelle balise P, et encore une fois, blabla, blabla, blabla. Voilà. Et avec ça, j'ai déjà une deuxième diapositive. Imaginons maintenant que je veuille présenter dans une troisième diapositive les personnages principaux. Je vais peut-être commencer par parler, disons, des personnages féminins de la série. Alors, pour ça, je vais à nouveau sans doute proposer un titre. Donc, un titre de niveau 2. Et ce titre annoncera les personnages féminins de la série. Et, bien sûr, vous vous rendez compte que j'aurai besoin certainement d'une nouvelle section pour présenter ensuite, de la même façon, les personnages masculins. Voilà. Bien. Parmi les personnages féminins, quels sont les personnages principaux ? Eh bien, peut-être, nous allons faire ici une petite liste de ces personnages. Alors, on va faire une liste relativement limitée. Je vous renvoie de nouveau à la vidéo où nous avons parlé des listes. Alors ici, ça pourrait être une liste non ordonnée. Je vous rappelle la balise pour une liste non ordonnée. Unordered list. La balise est UL. Et fin de liste non ordonnée. Voilà. UL, fin de UL. Puis, dans ces deux balises, entre ces deux balises, une nouvelle balise pour indiquer un élément de liste. Donc, cet élément de liste entre des chevrons, ELI et fin ELI. Alors, premier personnage féminin important, mettons que nous parlions de Marge. Et puis, deuxième personnage féminin important, mettons que nous parlions de Lisa. Alors, je n'ignore pas qu'il y a sans doute d'autres personnages, mais la démonstration est suffisante avec ces deux personnages-là. Voilà pour les personnages féminins. Ma présentation se construit petit à petit. Et je peux maintenant parler des personnages masculins, disons. Donc, à nouveau, UL, fin UL. Et entre les deux, donc liste non ordonnée, et un élément de liste. Alors, bien sûr, nous allons parler de Homer Simpson. Et bien sûr, nous allons parler de Bart. Et nous pourrions encore évoquer d'autres personnages. Voilà. Avec ça, j'ai déjà quelques éléments pour mon diaporama. J'enregistre à nouveau. Et je vous propose de regarder ce que cela donne. Donc, je reviens à mon navigateur. Je vais rafraîchir la page. Je passe en plein écran pour que ce soit plus démonstratif. Donc, la touche F11, je vous le rappelle. Et je passe maintenant de diapositive en diapositive, soit en cliquant sur l'outil ici, soit en utilisant simplement le clavier. Et voici toutes mes diapositives présentées à l'écran avec une structure relativement simple. Voilà. Avec ça, nous avons la base pour présenter des éléments de texte simples, sans fioritures. On peut aller un peu plus loin, bien sûr. On peut aller un peu plus loin en désignant, par exemple, que nous allons, dans notre série, parler de tous les personnages dans une diapositive. Alors, pour cela, je reprends ma structure et je refais une section. Une section, fin de section. Dans cette section et fin de section, je mets un nouveau titre, donc H2, les personnages. Et puis, je vais, cette fois-ci, intégrer dans cette diapositive des sous-diapositives. Donc, en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vois que j'ai mal positionné cette section-là. Je vais la déplacer, donc je l'enlève et je la mets après la diapositive qui parle du pitch de la série. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai ma section pour les personnages. Et vous vous doutez bien que dans la section pour les personnages, il faudra, cette fois, que j'évoque les personnages féminins puis les personnages masculins. Donc, je vais complètement changer la structure de mon diaporama. Je prends les deux sections concernant les personnages. Je vais couper et ramener ces deux sections dans la section les personnages. Pour le coup, bien sûr, on peut un petit peu réorganiser. Pour le coup, le titre de niveau 2 devient ici un titre de niveau 3 puisqu'il s'agit d'un sous-titre de les personnages. Et même chose pour les personnages masculins. Ça devient un titre de niveau 3. Alors, j'enregistre et je vous montre l'effet obtenu cette fois. Donc, je quitte le mode présentation là. Voyons ce que cela donne dans notre navigateur. Alors, je vais rafraîchir, bien sûr, la page et reparcourir mon diaporama. Donc, avec la première diapositive, diapositive de titre, rien de nouveau. Le pitch de la série, rien de nouveau. Puis, nous avons la diapositive qui parle des personnages. Je vous rappelle que nous avions tout regroupé dans cette diapositive. Alors, nous avons d'abord la sous-diapositive les personnages féminins. Et si je descends, j'utilise la touche flèche vers le bas ou si je clique de la souris ou si je frappe la barre d'espace, le premier personnage féminin apparaît. Puis, le deuxième personnage féminin. Cette diapositive-là étant achevée, je vois que je peux continuer de descendre. Je vais descendre cette fois-ci vers la diapositive présentant les personnages masculins avec, bien sûr, Homer et Barthes. Et voici donc mon diaporama qui prend un aspect de plus en plus complexe. Et je peux complètement naviguer dans ce diaporama avec les touches fléchées ou en utilisant l'outil en bas à droite. Un dernier élément peut-être comment intégrer des images dans ce diaporama. Alors, ceci est un peu moins évident. Donc, je vous propose de vous le montrer. Alors, imaginons que je veuille maintenant dans cette diapositive, après avoir affiché le nom de Homer, que je veuille intégrer maintenant une photo de mon personnage. Il s'agit donc d'intégrer une image. Je vous rappelle que la balise pour les images est la balise IMG. Cette balise demande au moins un attribut, qui est l'attribut source SRC, attribut dans lequel nous allons indiquer où se trouve l'image SRC égale, et puis une paire de guillemets. Dans cette paire de guillemets, je vais indiquer l'endroit où se trouve mon image. Alors, pour cela, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chercher sur Internet une image du personnage afin de l'intégrer. Donc, pour cela, nous allons devoir enregistrer localement, dans notre répertoire personnel, nous allons devoir enregistrer une image. Alors, pour cela, je reviens dans mon navigateur de fichiers, et ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'ajouter un répertoire supplémentaire dans le répertoire Reveal. Ce répertoire, je vais l'appeler un dossier, donc, je vais l'appeler dossier images. Et dans ce dossier, je vais enregistrer mes images. Alors, le temps pour moi d'aller chercher cette image, et je suis à nouveau à vous. Voilà, je dispose maintenant d'une image nécessaire dans mon répertoire. Je retourne au code. Donc, nous en étions restés à l'endroit où nous allions préciser comment s'appelle l'image. Donc, dans le répertoire images, il s'agit de l'image de homer.png. C'est en tous les cas l'image que j'ai téléchargée. Alors, pour des raisons de droit d'auteur, il n'est pas possible dans cette vidéo d'intégrer la vraie image de Homer Simpson. Donc, je vous propose de travailler avec une autre image. je vais à nouveau créer, pardon, rafraîchir le diaporama, rafraîchir la page, puisqu'il n'y a une seule page, en fait. Donc, j'ai à nouveau le pitch de la série, les personnages féminins, je descends, homer, je n'avais pas d'image encore, et par contre, les personnages masculins avec Homer, ici, j'ai dû prendre un intérimaire et Bart. Donc, voilà les images, voilà comment intégrer des images dans mon diaporama. Conclusion de tout ceci, nous avons vu que notre diaporama avec RevilJS contient un ensemble de scripts et de feuilles de style, donc des scripts de JavaScript et des feuilles de style. Nous avons ici laissé le minimum nécessaire depuis le fichier de démo disponible sur le site GitHub où se trouvent les sources de RevilJS. Je vous rappelle donc que nous avons un bloc qui s'appelle porte-la-classe Revil. Dans ce bloc, obligatoirement, un bloc qui porte la classe Slides. Chacune des diapositives, chacune des slides se trouve dans une section, première section pour une première diapositive, deuxième section pour une deuxième diapositive et ainsi de suite. Nous pouvons présenter chacun des éléments séparément, tour à tour, en affectant une classe Fragments à un élément. vous remarquerez que j'aurais pu par exemple faire exactement la même chose avec l'image d'Homère Simpson ici. Les nouvelles sections titres, une liste de l'ordonnée et ceci clôture la section contenant les personnages. donc cette section-ci se termine là. A chaque section nous avons un fin de section correspondant. Si je les mets comme ceci, on le verra peut-être mieux d'ailleurs. Voilà, nous voyons ainsi mieux la structure donc dans cette diapositive-ci de sous-diapositive. Voilà, muni de ces informations minimales pour commencer, je pense que vous avez un peu de matière déjà pour composer votre propre diaporama sur le thème qui vous sera indiqué. Bon travail !